Y'ou les mecs, nouvelle vidéo, un nouveau match-up, on va parler d'un autre match-up qui est très compliqué pour Irgot, qui n'est autre que Tryndamere. Pour le coup, il joue Ignite, je joue Ignite aussi. Alors Ignite, c'est une des conditions si vous voulez snowball l'early game. Si vous voulez vraiment avoir une fin d'early game tranquille, c'est vraiment en prenant l'avantage en early level, c'est-à-dire au niveau 1, 2, 3. Si vous arrivez à prendre un avantage à ce niveau-là, votre fin d'early game sera un peu plus tranquille. D'où le fait que je jouais Ignite. Là, il joue Ignite aussi, il y a une chose à faire attention, c'est que s'il joue Ghost, et que vous décidez de l'e-line en early game, il y a un monde où il vous ghost dessus, avec sa letale tempo, il vous court dessus, vous êtes dead en fait. Avec ses probabilités de coup critique et tout, il vous en met 1 ou 2, vous êtes dead en fait. Donc faites gaffe toujours à jamais trop vouloir Dash-in en early game. Après là, comme d'habitude, on va lui mettre la spéciale. Donc dès qu'il va venir prendre des creeps, on va le go. Là, en fait, c'est un peu con, je regardais ce qui se passait, parce qu'en fait, notre Kane s'est fait voler son buff. Notre Kane s'est fait voler son buff, enfin bref. Du coup, on prend un trade, ok, je continue de le poke. On fait au mieux. En fait, là, aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il joue bouclier, et moi, je joue l'âme de Doran. C'est-à-dire que moi, là, je veux absolument pas qu'il passe niveau 2, qu'il ait son Q-spell et qu'il puisse se heal. Là, l'objectif, c'est de le tuer le plus rapidement possible, parce que lui, il a de la sustain grâce à son Q-spell, plus au bouclier de Doran. Alors que moi, là, je suis vraiment full agro, hein, Ignite et l'âme de Doran, il faut que je le tue rapidement. Et là, clairement, j'essaie de lui donner un peu des creeps, je cancel son dash, je l'Ignite, il va devoir flash out, je flash in et on le bute. Donc, en fait, cette phase de jeu-là, elle est vraiment pour nous montrer que si vous voulez vraiment prendre un avantage contre Rindamer, il faut le faire dans les early, early niveaux, c'est tout. Et méfiez-vous s'il a un Ghost, si vous décidez de go in trop deep, vous êtes trop avancé sur la lane, faites gaffe, parce que si vous Ghost, il n'y a qu'à vous rundown et vous êtes finito. Au niveau du stuff, moi, je vous conseille toujours de rush des Tabi Ninja, ensuite, une Hydre titanesque, et ensuite, un Randouin. Comme ça, vous avez des dégâts, et avec deux items contre un Trindamer avec deux items aussi, vous pourrez lui baiser sa mère. Là, pour le coup, grosse erreur, tu vois, j'ai raté mon dash in, il me go in. Et bah, ça va me coûter la vie, malheureusement, ça s'est joué à rien, mais pour le coup, ça s'est vraiment joué à rien. C'est pas de la chatte, il a mieux joué, j'ai raté mon E. Enfin, voilà. C'est pour vous montrer que si vous ratez votre E, si vous ratez, vous ne le toucherez pas, et du coup, ça vous avance sur la lane, il va juste vous courir après, et vous serez finito. Donc, vraiment, il faut vraiment être persuadé de toucher votre E. Et, en fait, la seule raison pour laquelle vous le ratez, c'est que c'est lui qui dash out. Et s'il dash out, bah, du coup, il se casse, du coup, c'est fine. Il ne sera pas en mesure de vous taper. Au niveau, autrement, des Summoners, moi, je vous conseillerais de toujours jouer TP. Parce qu'en principe, un Tryndamere, ça joue Flash Ghost, là, il joue Flash Ignite. Mais, dans tous les cas, je vous conseille toujours de prendre une TP. Pourquoi ? Parce que, niveau 6, Tryndamere, il peut vous dive. Alors, pas forcément solo, mais des moments où le jungler, il est un topside, même si tu es quasiment full life, tu peux te faire dive. Parce qu'en fait, Tryndamere va prendre l'aggro de la tour. Il peut même toquer ton ulti. Il est immortel pendant 3 secondes, donc il s'en bat la race. Du coup, au moins, prendre de la TP, ça vous permettra vraiment de toujours pouvoir revenir sur la lane, au cas où vous mourrez, et de ne pas perdre trop d'XP. Parce que là, vous allez voir, on va revenir sur la lane. J'ai mal joué la phase de lane, il va passer niveau 7, je serai encore niveau 5, donc ça ne sera pas dingue. On parlait du dive, justement, vous voyez, il y a une grosse wave qui arrive. C'est-à-dire que là, ça va de toute façon push. Donc là, le Tryndamere, ce qu'il veut, lui, c'est me go in maintenant, me mettre un premier trade, pour pouvoir mauliner après ce tour. Donc, on a E instantanément pour laisser de le stun, et malgré tout ça, il est niveau 6, là. Je sais qu'il passe le mochette en me tuant. Heureusement, il meurt du dernier coup de tour, mais heureusement. Ça remouve, ok. Mais là, étant donné qu'il vient de passer niveau 7, et moi, je suis juste niveau 6, là, dites-vous qu'il a un niveau complet d'avance sur moi. Donc, c'est un peu la merde, à ce moment-là. Donc là, vous voyez, j'ai fait des Tabi Ninja. Alors, ça s'appelle des Cookdace en acier, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais vous voyez, toujours, on n'a pas le choix de devoir respecter. Là, je le trade un petit peu, mais je dois juste me barrer, en fait. D'autant plus qu'il y a un gant du nocturne qui arrive dessus. Après, il ne m'a pas... Je pense qu'ils se sont mal compris, du coup, c'est fine. Kendamer ne m'a pas go dessus. Là, j'ai le backup du Kain, donc on le bait un peu. Alors, j'entends mon E, ce n'est pas forcément très bien joué de ma part. Bref, un petit bout de back le Kain, je vous le laisse. Il n'y a rien d'affolant, je n'ai pas spécialement bien joué. On va juste l'Ulci. La lightbox, c'était assez close, là, mais ça passe. On va suivre Trynda. On va même aller récupérer le nocturne derrière. Ça ne vaut pas forcément la peine de vous le montrer. Et on va tuer le nocturne qui m'a tourné dans le buisson. Voilà. Il est là, on va arrêter de regarder, du coup, c'est là. Il ne m'attendait pas à laisser le bac. Je sais que c'est moi qui prends le kill, donc ça me met vraiment bien. Je suis en 4, 2, du coup. Gucci. Maintenant, regardez bien cette phase de jeu pour vous montrer que le match-up n'est pas si hardcore que ça. Il faut jouer très bien. On le slow, on le trade un peu. Mais en fait, au bout d'un moment, il ne peut plus faire grand-chose. Mais en fait, je joue très agressif parce que je sais qu'il n'a pas d'Ultimate, en fait. Donc j'essaye un peu de le zoner et de jouer très agressif et de jouer assez haut. Il n'a pas d'Ultimate, donc forcément, on lui met la spéciale. Le petit Flash E. Dites-vous que dès le moment où vous aurez Hyder, Titanesque et Rondoin, le match-up, il est gratuit. Vraiment, c'est même pas pour troll ou quoi. N'oubliez pas que vous avez l'actif du Rondoin qui vous permet vraiment de réduire son AD, réduire ses co-critiques. Et contre un Rindamer, c'est vraiment ce que tu veux. Dites-vous qu'au niveau du scaling, Urgot outscale clairement un Rindamer. En question de pur 1v1 en late game, Urgot détruit Rindamer. Il n'y a pas de question à se poser, c'est vraiment gratuit. Maintenant, la difficulté dans le match-up, et ce qui est un peu chiant, c'est que du coup, Trindamer en late game, il va side pour prendre le split push. Et quand vous allez arriver, il va juste perma out. Il va à dash. En fait, du coup, il va juste aller sur le side, prendre la prio, foutre la merde, vous allez le voir décaler, etc. Là, pour montrer, là, le Trindamer, il ne fait plus rien. Alors, ok, je suis en 5-2, il est en 3-4. Mais là, il ne peut plus rien faire. Parce que là, on dit mèche, je suis déjà niveau 10, il est niveau 10 aussi. Nous, on est bien, tu vois, on a réussi à ce qu'il y a un minimum. Donc là, on va pouvoir lui rouler dessus facile. Et maintenant, c'est même l'inverse qui peut se produire, c'est qu'on peut nous-mêmes essayer de le dive, tu vois. C'est con, mais vraiment, Urgot détruit Trindamer en late game via ses dégâts. En fait, Trindamer va devoir être... Il sera switché en late game. Regardez bien, on attend la fin de l'ulti, et on le remorque. Et voilà. Ça se fait... En fait, c'est comme avec les Olaf. Il y a Olaf, ça fonctionne la même chose. En gros, ce qu'il faut faire, c'est... Vous venez lancer l'ulti dessus. Mais tant qu'il a l'ulti, vous ne le remorquez pas. Et dès qu'il a l'ulti, vous le remorquez. Voilà, c'est la même chose. C'est tout con, mais ça fonctionne très bien. Ce dernier move va être assez intéressant dans le fait que... Vous voyez mon stuff ? En fait, Urgot n'est pas un champion qui a besoin forcément de full AD, etc. Urgot a la capacité, étant donné qu'il a beaucoup de dégâts de base, de faire un build vraiment qui est très utile à la game. J'ai fait un rendu en deuxième item, j'ai dit tabi. On joue contre Indamer, il y a une Senna, il y a une Nocturne, il y a beaucoup d'AD. Regardez bien ce que je fais durant ce fight. Je zone 4 mecs à moi tout seul. Je suis là en train de donner 4 mecs. Je les tabasse tout seul dans le pit. La team à s'occuper du Tryndamere et ils me rejoignent, et voilà. Et sur ce fight, on vient de gagner de la game. Donc les mecs, n'oubliez pas du coup, contre Tryndamere, ce qu'il faut faire c'est... Bot rendu en early game pour pouvoir être un minimum safe, des tabis de préférence. Faites une TP, et il faut jouer scaling les mecs. Tryndamere, vous le battrez, tôt ou tard dans la game. Sur ce, bonne journée, bonne soirée. On se capte, à prochaine en stream ou sur nos prochaines vidéos. Ciao les refs ! Sous-titrage ST' 501 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 ...